Bonjour, Sersul encore, on est le 22 septembre 2021, alors je vais sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus Christ. Soyez bénis, Amen, et que sa joie soit notre force en ce jour. Soyons aussi persévérants, Amen, dans ces temps qui nous rappellent que notre Seigneur Jésus Christ règnera bientôt sur toute la terre, parce qu'on est dans les temps qui annoncent le règne millénaire du Christ. Soyons tous bénis, Amen. Alors, je viens parler aujourd'hui de le troisième Élie, l'incarnation du Fils de Dieu, Amen. Nous savons que Jésus Christ, c'était l'incarnation du Père, et le troisième Élie, c'est l'incarnation du Fils de Dieu. Alors, hier, je n'ai pas apporté d'exhortation, parce que j'ai passé la journée à méditer sur ce que Dieu me montrait, parce que avant-hier, alors que je suis en train d'apporter mon enseignement, alors, j'ai reçu la révélation sur le terre comme ça, sur le troisième Élie, Amen, le messager de la faim, qui avait tout à voir avec l'agneau, Amen, l'agneau sur le trône, Amen, l'agneau au milieu du trône, Amen. Alors, dont, c'était quand même quelque chose d'assez fort, alors, je n'ai pas apporté le message hier, et j'ai médité là-dessus, parce que souvent, il y a des révélations, ça dit, tu es là, tu dis, ça te vient, et puis tu dis, ça, ce n'est pas de moi, ce n'est pas de moi, mais tu as tellement une forte conviction, de ce que le Seigneur est en train de te montrer, que, bon, finalement, tu passes dessus, ou bien tu décides de percer l'abcès, et puis d'avancer, Amen. Alors que j'ai médité toute la journée dessus, parce que je me suis dit, c'est quand même fort un peu, Amen, et la Bible dit, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'enseignants, parce que les enseignants, ils seront repris plus sévèrement, parce que tu peux apporter quelque chose de faux, et puis après, tu entraînes à la dérive une bonne partie de personnes, Amen. Alors, dans mon temps de prière, dans ce matin, je me suis élevé à 3h et quelques pour prier, alors, je suis entré dans ma prière, Amen, tu rentres dans la prière, dans grâce à Dieu, parce que tu es debout, etc., et j'étais juste en train de rendre grâce à Dieu, du fait qu'il m'a mise debout, alors j'ai une vision, et je vois ma tablette, ma tablette, et puis sur ma tablette était écrit, bravo, Amen, en gros caractère, vraiment, avec, point d'exclamation, bravo, suis l'étang de la tablette, nous savons tous que la tablette n'est pas si grosse, là, Amen, je regardais ça, et puis je me suis dit, bravo, mais bravo, pourquoi, parce que, bon, on ne sait pas ce qu'on fait pour avoir, bravo, alors, finalement, le Seigneur, je continue de prier, de lui rendre grâce, de dire merci pour le bravo, mais je ne savais pas c'est pourquoi, alors, le Seigneur m'a dit que, tu as bien vu, en ce qui concerne, Apocalypse 4, et puis Apocalypse 5, Amen, tu as bien vu, c'est pourquoi le bravo est là, pour te dire, de continuer, de creuser là-dedans, de continuer d'investiguer là-dedans, alors, dont j'apporte ce que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, concernant cette partie-là, Apocalypse 4, Apocalypse 5, et puis, surtout aussi, pour que nous puissions, nous-mêmes, aller chercher la face du Père, prier, pour que Dieu ouvre notre, notre intelligence spirituelle, pour qu'on puisse aller dans le sens de Dieu, si c'est lui qui est vraiment en train de parler, dans le livre de Daniel, cela a été dit dans Daniel 12, que la connaissance augmentera, c'est ça qui lui a été dit, que la connaissance augmentera dans le temps de la fin, et, mais la connaissance qui augmente, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui veulent, que la connaissance augmente, il y a d'autres personnes, bon, ils sont pris, dans la boîte dans laquelle ils se trouvent, et puis, ils ne veulent pas autre chose, et ils restent là, et puis, rien n'avance, et, attendez, je vais lire ça, Daniel 12, le verset 9, il répondit, va Daniel, car ses paroles seront tenues secrètes, et scellées jusqu'au temps de la fin, plusieurs seront purifiés, et blanchis, et épurés, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence, comprendront, Amen, alors, il y a un groupe qui comprend, il y a un groupe qui ne comprend pas, mais quand la révélation vient, elle vient pour toute la planète Terre, elle vient pour qu'on puisse la saisir, et si la révélation n'est pas pour toi, alors, bon, c'est que, bon, dommage, c'est ça, mais si tu veux aller plus loin, questionner Dieu, alors, ça va aussi trouver l'intelligence, et puis, tu vas aussi grandir, c'est ça, c'est comme ça qu'on grandit, au fait, et donc, très important, quand tu entends quelque chose, viens de vendre Dieu avec, moi, je dis ça toujours, si vous m'entendez quelque chose, prenez cela, venez de vendre Dieu pour des seigneurs, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit, éclaire-nous, alors, quand moi, j'ai vu, mon bravo sur ma table, j'étais là, je n'en revenais pas, je me suis dit, mais bravo, et puis bon, dont le Seigneur m'a dit, à propos de l'apocalypse, et puis l'apocalypse 4, et l'apocalypse 5, c'est bravo, et après, il m'a donné un autre mot, il m'a donné un autre nombre encore, pour confirmer, le nombre qu'il m'a donné, attendez, je vais le regarder rapidement, le nombre qu'il m'a donné, c'est le nombre, 36,89, dans la concordance grecque, et quand je suis allée regarder, ça veut dire, véritablement, ça veut dire, en réalité, amen, alors je dis, oui, c'est ça, c'est ça, c'est juste pour confirmer encore, que, voilà, ce que tu as découvert là, c'est ça, c'est l'Esprit qui te l'a montré, alors, donc, je viens nous encourager, à élargir notre compréhension, aller plus loin, pour creuser, afin que nous puissions grandir, alors, donc, qui est Jésus, amen, qui est Jésus, le fils de Dieu, là, quand on l'appelle Jésus, qui est-il, la Bible nous dit, il est l'incarnation du Père, Jean 14, le verset 9, nous parle de Jésus, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit, Jésus lui dit, il y a si longtemps, que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père, comment dis-tu, montre-nous le Père, Jésus, incarne le Père, Amen, et, Apocalypse 12, le verset 45, notre Seigneur, notre Seigneur, il dit, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé, Jésus dit, si tu le vois, tu vois celui qui l'a envoyé, il est vraiment en train de dire, en tout cas, si tu l'as vu, tu as aussi vu le Père, voilà ce qu'il est en train de dire, alors, il est l'incarnation, de notre Père Céleste, celui qui est la lumière inaccessible, Amen, notre Dieu, une lumière inaccessible, voilà, et puis, une lumière, là, il n'y a pas de penombre, là, il n'y a pas d'ombre, une lumière étincellante, il brille plus que le soleil, Amen, maintenant, le, le troisième Élie, Amen, le message de la fin, il est l'incarnation de Jésus, c'est ça qu'il est, c'est ça que la Bible nous dit, il est, il est la révélation, Amen, dans l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, c'est la révélation de ce qui arrive, Amen, des choses qui vont se dérouler dans notre temps, mais c'est aussi la révélation du serviteur, Amen, victorieux, Alléluia, alors la Bible nous dit, qu'il y a un serviteur, qui se retrouvera à gérer les affaires, Amen, au nom du Seigneur, mais il sera comme le Seigneur, Amen, parce qu'il va incarner le Seigneur, le Seigneur va lui faire confiance, Amen, Allons-y dans Luc 12, Luc 12, Il dit, que vos reins soient sains, et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes, qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir, dès qu'il arrivera et frappera, Heureux ses serviteurs, que le maître à son arrivée, trouvera veillant, je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir, qu'il arrive à la deuxième, ou à la troisième veille, Heureux ses serviteurs, s'il les trouve vaillants, Sachez-le bien, si le maître de la maison, savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure, où vous n'y penserez pas, Amen, il parle du Fils de l'homme, et ici c'est pas Jésus, mais c'est le Fils de l'homme, le message de la fin, Amen, Alors Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous, ou à tout ce que tu adresses à cette parabole, alors Jésus-Christ répond, quel est donc l'économe fidèle et prudent, que le maître établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable, heureux ce serviteur, que son maître à son arrivée, trouvera, faisant ainsi, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous les biens, sur tous ses biens, Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs, et les servantes à manger, à boire, et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra, le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne le connaît pas, il le mettra en pièce, et lui donnera sa part avec les infidèles, Amen, alors ça parle de ce serviteur, Amen, que le Seigneur nous prie, il nous présente, il nous présente déjà son plan au fait, comment les choses vont se dérouler devant nous, alors, soit, on prend note de ce que Jésus est en train de dire, et puis on dit, ok Seigneur ouvre nos yeux, sur ton plan extraordinaire, soit, on conteste, et puis on fait des choses à notre manière, on fait des choses à l'occidental, Amen, Amen, alors, donc voilà, et, dans le troisième lit, l'incarnation du Fils de Dieu, il sera comme son serviteur, Jésus dit, si le mot haï, il vous haïront, si le mot aimé, il vous aimeront, et il feront tout cela, à cause de mon nom, Amen, Alors, nous voyons que, il n'y a rien, Amen, qui ne soit établi, selon le plan de Dieu, Dieu a déjà tout établi, ça marche selon un canevas, ça marche selon le modèle du ciel, et il nous informe de ce, de comment les choses vont se passer, alors, allons donc regarder, Apocalypse 4, le verset 3, parlant de celui-là qui est assis sur le trône, Apocalypse 4, le verset 3, Après cela, je regardais, et voici une porte, était ouverte dans le ciel, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui ne parlait pas, dit, monte, et je te ferai voir, ce qui doit arriver, dans la suite, par la suite, aussitôt, je fus ravie en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis, celui qui était assis, avait l'aspect d'une pierre de jaspe, et de sardouane, et le trône était environné, d'un arc-en-ciel, semblant à de l'hémorode, autour du trône, les 24 vieillards, autour du trône, pardon, autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or, du trône sortent les éclairs, et les voies, et les tonnerres, devant le trône, brûlent cet esprit, ardente, qui sont les sept esprits de Dieu, il y a encore, devant le trône, comme un mur de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône, et autour du trône, il y avait quatre êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière, on va s'arrêter là, donc, Apocalypse 4, le verset 3, nous dit, celui qui était assis, avait l'aspect, d'une pierre de jaspe, et de sardouane, et le trône était environné, d'un arc-en-ciel, semblable à de l'hémorode, alors moi, ce n'est pas pour vous, mais finalement, quand on lit ça, tout de suite, on dit, ah ça c'est Dieu le Père, surtout que, dans l'Apocalypse 5, excusez-moi, on nous décrit, un agneau au milieu du trône, alors tout de suite, on se dit, c'est Dieu le Père, et puis Dieu le Fils, c'est ça qu'on se dit, mais si on allait voir plus loin, on découvrait des choses, émerveillantes, des choses merveilleuses, des choses qui vont nous faire, nous questionner, alors j'aimerais donc qu'on aille regarder un peu plus loin, par rapport à celui qui était assis, Amen, et on dit, celui qui était assis, avait l'aspect d'une pierre de jaspe, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe, et de sardouane, alors le jaspe, c'est quoi le jaspe, alors c'est quoi le jaspe, Amen, et le jaspe, c'est une pierre, elle est un peu brun rouge, brun, un peu sang, un peu comme du sang qui aurait séché, il peut aussi être vert, Amen, un vert un peu qui tend, peut-être vert, l'olive, et puis quelque chose de sombre comme ça, et, donc, c'est dit que, la personne avait l'aspect d'une pierre, de jaspe et de sardouane, nous savons déjà que la pierre, il faut que je lisse exactement, il y avait un trône, voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis, celui qui était assis, avait l'aspect d'une pierre de jaspe, il avait l'aspect d'une pierre, et nous savons que, Jésus Christ, c'est la pierre angulaire, Amen, alors, ça envoie tout de suite, à notre Seigneur, Amen, la pierre, mais, avant de conclure, complètement que c'est Jésus, continuons de lire, d'apporter les éléments, parce qu'on peut penser que celui qui est assis, c'est Dieu, on peut penser tout de suite que c'est Dieu le Père, Amen, mais allons-y voir les différents éléments, pour savoir, est-ce Dieu le Père, ou bien Dieu le Fils qui est assis, sur cette pierre, quel aspect de cette pierre-là, alors, c'est dit, la personne avait l'aspect, d'une pierre de jaspe, et puis de sardouane, Alors, sur le vêtement, de Aaron, Amen, le jaspe, Amen, c'est, attendez, je vais regarder, c'est, ça représente la dernière pierre, c'est la pierre qui correspond, à Benjamin, Amen, nous savons que, Aaron, portait un éphode, Amen, et sur lui, il portait, les douze pierres, chaque pierre représentait une tribu, comme Dieu l'avait indiqué à Moïse, Amen, alors, les choses sont faites ainsi, comme ça, il pouvait prier, quand il devait prier pour quelqu'un, il savait qu'il priait pour quelqu'un de telle famille, alors c'était sur son vêtement, et puis Dieu lui disait de prier, pour, au fait, chaque tribu, chaque personne, et quand il venait pour le jugement, il parlait que c'était pour le jugement, pour savoir, qui était en jugement avec qui, et puis, il consultait l'éternel, et Dieu lui donnait la réponse, Dieu lui disait qui était en faute, et quelle est la sentence qu'il fallait appliquer, au fautif, etc, etc, donc, ce n'était pas juste là, comme ça, pour le plaisir, mais ça avait un but bien précis, quand Dieu a dit, à Moïse, ce que Aaron devait porter, et qu'est-ce que le vêtement d'Aaron devait avoir sur lui, alors, donc, ça renvoie à Benjamin, et, sur le, les fautes de Aaron, ça correspond à la dernière pierre, mais sur, le fondement de la Nouvelle Jérusalem, ça correspond à la première pierre dans la fondation, donc on va regarder, je ne suis pas allée, j'ai oublié au fait, j'avais l'intention de le noter, mais j'ai oublié, mais dans Exode, Amen, qui correspond à l'effort, parce que je ne veux pas aller fouiller maintenant, ça va nous prendre du temps, c'est, la dernière pierre, le jaspe correspond à Benjamin, Amen, et, dans Apocalypse 21, c'est plutôt la première, c'est la pierre du fondement, c'est, c'est comme la pierre du fini, du crépit, Amen, la finition, parfaite, c'est avec le jaspe, Apocalypse 21, le verset 10, et il me transporta un esprit sur une grande et haute montagne, il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu, son aspect était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal, elle avait une grande et haute mirale, elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, et les noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël, à l'Orient trois portes, au nord trois portes, au Midi trois portes, et à l'Occident trois portes, la mureille de la ville avait douze fondements, et sur eux, les douze noms des douze apôtres de l'agneau, celui qui me parlait, avait pour mesure un rose d'or, afin de mesurer la ville, les portes et sa muraille, et attendez, on va aller au verset 19, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce, le premier fondement était le jaspe, Amen, dont on voit dans l'Apocalypse 21, le verset 11, l'état de la ville, on dit son éclat, l'éclat de la ville, et l'aspect de la ville, était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal, Amen, alors, on a vu que le jaspe, ça correspond à Benjamin, et, quand on voit, le funi de la nouvelle Jérusalem, l'image que ça nous envoie, c'est du jaspe, comme du cristal, Amen, alors, ça veut dire, ça nous envoie qu'on est dans la fin, Amen, puisque Benjamin, c'est la fin, et puis, la pierre, qui était la dernière, dans les fautes, de Aaron, parce qu'Aaron, c'est, les familles étaient alignées, par ordre d'arrivée, sur la terre, Amen, alors, Ruben, c'était la première pierre, Amen, alors, c'était comme ça, que, c'était la première pierre, posée sur les fautes, et, Benjamin était la douzième, parce qu'il était le dernier des enfants, mais, ici, dans le fondement, Benjamin vire, le premier, pourquoi, parce que c'est la finalité, et, c'est à la base, que les choses, commencent, pourquoi, parce qu'on est la génération de la fin, alors, c'est nous, qui, c'est par nous que Dieu va commencer, Amen, et les autres vont s'aligner, Amen, en arrière, de nous, puisque nous sommes la génération de la fin, alors, donc, c'est ça, ça décrit aussi, une rivière de cristal, Amen, le jaspe, on dit, c'était comme du cristal, le cristal rappelle l'eau, le reflet de l'eau, Amen, et ça nous envoie la parole de Dieu, qui est limpide, n'est-ce pas, et puis, on a tous besoin, de, de cette parole-là, pour nous purifier, alors, on a, on a ça ici, et, ça dit, la personne avait l'aspect, de jaspe et de sardouane, alors, sardouane, c'est une couleur rouge, sain, ça occupe, la première place, Amen, dans les fautes de Aaron, parce que ça représente Ruben, le premier fils, Amen, et, dans, la, la nouvelle Jérusalem, ça représente la dernière pierre, Amen, ça représente, attendez, c'était, on dit, le cinquième, le sardouan, le sixième, le sardouane, voilà, alors, c'est renvoyé, voilà, à la sixième, place dans la fondation, Amen, alors, revenons un peu, à ce que Jésus-Christ dit de lui, il dit toujours, je suis l'alpha, et l'oméga, je suis le premier, et la fin, je suis le commencement, et la fin, alors, quand on regarde, ces paroles-là, Amen, on est forcé de s'arrêter, pour dire, est-ce que la personne qui est là, ce n'est pas Jésus par hasard, parce que Jésus-Christ dit, je suis le commencement, je suis la fin, alors que cette personne-là, qui est là, elle, il dit, je suis le commencement, je suis la fin, il nous précise, il dit, c'est ça, et cette personne-là, qui est là, qu'on voit, que Jean décrit, elle a l'aspect d'une pierre, de Jasper, et de Sardouane, on ne peut renvoyer que, cette description-là, on ne peut le renvoyer qu'à Jésus, parce que Jésus s'annonce toujours, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, le premier, le dernier, c'est comme ça que Jésus-Christ s'annonce, donc on ne peut pas dire, que c'est Dieu le Père, on exclut déjà ça, et on voit bien que, c'est Dieu le Fils, et, maintenant, maintenant, c'est, attendez, je vais lire un peu, on dit, c'était environné, d'un arc-en-ciel, semblable à de l'homeroide, alors, celui qui était assis, avec l'aspect d'une pierre, de Jasper, et de Sardouane, et le trône était environné, d'un arc-en-ciel, semblable à de l'homeroide, alors, dans l'Ephod, l'homeroide correspond, à la famille de Judas, alors, on est appelé à dire, que ce n'est autre personne, que Jésus, parce que Jésus Christ, il est venu par Judas, n'est-ce pas, c'est pas Dieu le Père, c'est avec Jésus, qu'on peut mentionner, les différentes tribus, amen, les différentes classes, les différents groupes, parce qu'ils étaient douze, amen, et, dans celui-là, qui est assis sur le trône, il ressemble à une pierre, de Jasper, de Sardouane, et il est environné, d'un arc-en-ciel, comme l'homeroide, alors, ça fait adhésion à Judas, alors, on est forcé de s'arrêter, pour dire, celui qui est sur le trône, c'est pas Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, amen, béni soit son nom, alors, dans, Genèse 49, le verset 8 à 12, voilà une information importante, que nous avons sur Judas, le meurode, Isaïe 49, le verset 1 à 12, ça dit ceci, Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se procèderont devant toi, Judas est un lion, Judas est un jeune lion, pardon, tu reviens du carnage mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, tu le feras lever, le sceptre ne s'éloigneront pas, le Judas, ni le bâton souverain, d'entre les mains, d'entre ses mains, ni le bâton souverain, d'entre ses pieds, jusqu'à ce que, vienne le chilo, et que, les peuples lui, obéissent, Amen, alors, dans, Judas donc, c'est un jeune lion, et, il recevoit les hommages de ses frères, et nous, on voit bien que Jésus Christ est là, sur le trône, le trône divin, et la Bible nous dit que, il est monté au ciel, il s'est assis à la gloire de Dieu, Amen, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Dieu, on ne sait pas, c'est une image qui nous concerne, mais le reste, peut-être que ça ne nous concernait pas, alors, Jésus ne nous a pas monté, il nous a montré ce qui est important pour nous, Amen, alors, lui qui est assis là, celui qui est assis sur le trône, c'est autre que notre Seigneur Jésus Christ, Amen, Exode Saint, le verset 1 à 14, Apocalypse Saint, le verset 1 à 14, Apocalypse Saint, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit, en dedans, et en dehors, scellé de cette seau, et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre, d'en rompre les seaux, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder, et un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas, le rejetant de David, a vaincu, pour, ouvrir, le livre, et ses sept seaux, voici, le lion de la tribu de Judas, le rejetant de David, a vaincu, pour ouvrir le livre, les sept seaux, on peut voir que le rejetant, la famille David, ça peut être Jésus, Amen, alors, est-ce que ça veut dire que Jésus qui est sur le trône, c'est lui, qui va se retrouver au milieu du trône, ou bien, est-ce que la parole de Dieu est en train de nous parler, de quelqu'un d'autre, et, on est encore voilé, si bien qu'on ne comprend pas très bien, Amen, est-ce que c'est ça que le Seigneur est en train de nous dire, regardons, regardons, le verset Jérémie 33, Amen, le verset 14, voici les jours viennent, dit l'éternel, où j'accomplirai la bonne parole, que j'ai dite sur la montagne d'Israël, et sur la montagne de Judas, en ces jours, et en ces temps-là, je ferai éclore David, mon germe, à justice, je ferai éclore à David, un germe, de justice, il pratiquera la justice, et l'équité, dans le pays, en ce jour, la Judas sera sauvée, Jérusalem, voilà la sécurité dans sa demeure, il sera comme, il sera, et voici comment on l'appellera, il est un autre justice, on l'appellera, l'éternel, notre justice, Amen, alors, Dieu dit, il fera éclore, il dit, je ferai éclore, il dit, voici les jours viennent, dit l'éternel, où j'accomplirai la bonne parole, que j'ai dite sur la maison d'Israël, et sur la maison de Judas, en ces jours-là, en ces temps-là, je ferai éclore à David, un germe de justice, donc, c'est cette prophétie-là, Amen, qu'on rencontre, Amen, dans l'Apocalypse 5, quand c'est dit, que, le lion de la tribu de Judas, le réciton de David, a vaincu, pour ouvrir le livre, et les sept sots, Amen, il a vaincu, ça veut dire quoi, Jésus-Christ nous dit quoi, il nous dit, Apocalypse 2, le verset 7, il dit, que celui qui a les oreilles entendent, ce qu'elle est surdite aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à boire de l'arbre de vie, et, de l'arbre de vie qui est dans le paradis, à celui qui vaincra, Amen, alors, le vainqueur, Amen, il vient, de la famille David, ou bien, le vainqueur, sera mis dans la famille David, Apocalypse 2, le verset 7, il dit, à celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou, est écrit un nom nouveau, que personne ne connaisse, ce n'est celui qui le reçoit, alors, on voit que, celui qui est assis sur le trône, il est différent de l'agneau qui est là, dans la même, ça dit que c'est, c'est le même, c'est le même espace, si tu en veux, c'est la même photo, alors, dans une photo, alors, il y a un qui est assis sur le trône, il y a l'agneau, Amen, de la tribu de Judas, qui est aussi là, qui est tenu non loin, et puis la Bible nous dit, il est au milieu du trône, alors, ça dit, il vient et il prit le livre de la main, de droite de celui qui était assis sur le trône, le verset 7, quand il eut pris le livre, les hommes, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, et les vingt-quatre vieillards se posénaient devant l'agneau, tenant chacun une arpe à la main, et les coupes d'or remplissent les parfums, qui sont les prières des saints, Amen, alors, donc au vainqueur, la Bible nous dit, qui sera la famille de David, et Dieu, au fait, permet cela, parce qu'il a fait une promesse à David, et il est sur le point, d'accomplir cette promesse là, dans l'Apocalypse 5, le verset 6, attendez, et je vis au milieu du trône, et des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé, il avait sept cornes, sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés partout de la terre, il vit, et il prit le livre de la main, de celui, qui était dans le trône, quand il lui prit le livre, les quatre êtres vivants, et les 24 vieillards, se posternaient devant l'agneau, tenant chacun une arpe, des coupes d'or, remplies de parfum, qui sont les prières des saints, Amen, alors, cet agneau là, il va en direction, celui qui est assis sur le trône, et, il prend le livre, Amen, le livre qui est scellé de sept seaux, et il a rompu, c'est dit au verset, le verset 3, Apocalypse 5, le verset 3, c'est dit, personne dans le ciel, sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder, personne, et, ça dit, ne pleure pas, le lion de la tribu de Judas, a vaincu, et c'est dit, que, il lave le robe, il lave le robe, attendez, qu'est-ce que je vis là, il dit, et je vis au milieu du trône, et les quatre vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé, il avait sept cornes, sept yeux, et sept esprits, Amen, alors, il vient, il prend le livre, de la main de celui qui a assisté le trône, et il s'est dit, que quand il a pris le livre, les quatre êtres vivants, et les 24 vieillards, se posténaient devant l'agneau, tenant chacun leur coupe remplie, de parfums, qui sont les prières des saints, Amen, alors, il prend le livre, et alors, les vieillards, ils bénissent le Seigneur, Amen, dans une adoration, et, on dit, chacun avait une harpe, rempli le parfum, qui sont les prières des saints, donc, il faudrait que cet agneau-là vienne, prendre, Amen, le livre d'entre les mains, de celui qui est assis sur le trône, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus, alors cet agneau-là, c'est qui, puisque nous savons tous que Jésus est mort pour nous, alors on peut dire, oh non, non, ce n'est pas ça du tout, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est correct, j'avais raison que tu dis cela, mais Jésus-Christ est en train de nous dire quelque chose ici, il appelle l'Apocalypse révélation, il est en train de nous parler d'une manière, spécifique, en voulant nous faire comprendre quelque chose, il est en train de nous dire que son serviteur sera exactement comme lui, il dit, s'ils vous ont persécuté, ils me persécuteront, s'ils vous ont aimé, ils m'aimeront, s'ils vous ont haï, ils vont me détester, donc il est très important qu'on saisisse ce que le Père aimerait nous faire saisir ici, pourquoi est-ce important qu'il prenne, le livre, pourquoi, Amen, regardons le verset 9, le verset 9 nous dit, les quatre êtres vivants et les vieillards, et les 24 vieillards, ils chantent et ils disent, tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tous peuples, et toutes nations, et toutes nations, Amen, nous savons tous que cette description là, c'est Jésus, parce que c'est Jésus qui l'a fait, mais, Jésus qui est en train de nous dire, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, en son nom, pour que cette personne puisse être appelée, Amen, le serviteur de Jésus, il a prévu ça comme ça, le dit Jésus, lui-même, en personne, il ne sera pas là, mais, il va s'incarner en quelqu'un, c'est ça que Jésus qui est en train de nous dire, quand il nous parle de l'Apocalypse, c'est ça qu'il nous dit, voilà le message de l'Apocalypse, voilà la révélation, c'est ça qu'il est en train de nous dire, il va s'incarner en une personne, et, on dit, Jésus a fait sortir la parole, il l'a fait sortir à Malachie, il l'a dit par la bouche de Malachie, par la bouche du serviteur qui a écrit Malachie, et il faut que la chose se réalise, dont la Malachie 3 s'est dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance, que vous désirez, voici il vient, dit les tiens des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons, il s'assira, fondra, et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'éternel, des offrandes avec justice, alors, c'est en ce moment là, il dit alors, l'offrande de Judas et de Jérusalem, sera agréable à l'éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois, on est trop souillés dans le temps dans lequel nous sommes, il dit, Elie va d'abord venir, il vient épurer, il vient purifier, il vient nettoyer, il dit, quand il va faire ça, alors, je me atterrai de témoigner contre les enchanteurs, et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et ne me craignent pas, dit, le tien des armées, car je suis l'éternel, et je ne change pas, il dit, quand Elie va venir, quand Elie va nettoyer, il va purifier, et tout ça là, il dit, alors, maintenant, lui, Dieu, il pourra alors nous voir, il pourra nous rencontrer, mais pas avant cela, et pour qu'Elie vienne, il nous dit, que, Elie, a besoin de savoir, c'est écrit dans le livre, le livre, qui est là, entre les mains, de celui qui est assis sur le trône, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qui a été glorifié, celui qui est assis sur le trône, attendez, je vais regarder, je pense, Apocalypse 19, excusez-moi, je ne sais pas si je me trompe, je vais voir quelque chose de très rapide, Apocalypse 19 nous dit, le verset 4 nous dit, et les 24 vieillards, et les 4 êtres vivants, se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant, Amen, Alléluia, et une voix sortie du trône disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands, et j'entendais comme une voix, d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros os, et comme un bruit de fortes onères, disant, Alléluia, car, le Seigneur, notre Dieu tout puissant, est entré dans son règne, celui-là qui est assis sur le trône, c'est Jésus, voici c'est écrit, le Seigneur, notre Dieu tout puissant, est entré dans son règne, Jésus est entré dans son règne, mais avant qu'il en ait dans son règne, Amen, à Jean, et présenter quelqu'un qui est assis sur le trône, comme une pierre, Jean ne le reconnait pas, il ne reconnait pas son Seigneur, il est là, il regarde une pierre, de Jaspe, et de Sardouane, il est là, il regarde, mais la pierre de Jaspe, et de Sardouane, n'est autre que, le premier, et le dernier, le commencement, et la fin, l'alpha, et l'oméga, mais qui se présente comme ça, c'est Jésus qui se présente comme ça, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier, le dernier, je suis le commencement, je suis la fin, c'est Jésus qui se présente comme ça, à nous, tout le temps, il se présente comme ça, donc c'est lui qui est assis là, qui a l'aspect de cette pierre là, c'est lui, et là, il entre dans son règne, Amen, nous savons tous qu'il a été glorifié, il est parti, Amen, il est parti, il est dans la présence de Dieu, et, l'Apocalypse nous est présenté, et souvent on a l'impression, que, au fait, c'est comme un rewind, de ce que Jésus Christ a déjà fait, c'est comme un rewind, mais ça nous a présenté, que ça nous est présenté comme un rewind, parce que, l'histoire va se répéter encore, et cette fois-ci, Jésus Christ nous informe, il dit, j'étais l'incarnation du Père, quand tu es sur la terre, j'ai incarné le Père, il dit, là, dans le temps de la fin, il y a un homme, un être humain, qui va incarner le Fils, c'est ça qu'il est en train de nous dire, moi c'est ça que je comprends, quand je lis, Amen, alors il dit, Apocalypse Saint, il dit, celui qui était assis sur le trône, il avait en main un livre, écrit en dedans et en dehors, le verset 1, et, scellé de sept seaux, et un ange puissant a dit, mais qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les seaux, il n'y avait personne, personne, quand les seaux seront-ils rompus, ils seront rompus, quand, l'agneau là, qui est au milieu du trône, va mourir, l'agneau qui est au milieu du trône, c'est dit quoi, le verset 6, pour qu'elle est scellé, et je vis au milieu du trône, et des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé, il avait sept cornes, et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés sur toute la terre, un agneau qui est là, comme immolé, mais, les seaux seront rompus, à sa mort, et où est sa mort, Apocalypse 11, le verset, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leur cadavre sera sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur seigneur a été crucifié, c'est là que les sept seaux seront rompus, quand, le messager là, va mourir, les seaux seront rompus, entre les mains de celui qui est assis, quand il va mourir, pour la cause de son seigneur, puisqu'il est là, c'est dit quoi, dans Apocalypse 11, on dit, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, il dévore leurs ennemis, si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière, ça dit, ce sera terrible ici sur la terre, le messager de la fin, Amen, ça dit, les deux témoins de la fin, seront remplis de la puissance de Dieu, ils vont faire des miracles, ils vont décrire Dieu d'une manière extraordinaire, par ce qui va se passer entre leurs mains, Moïse l'a fait, au niveau de l'Egypte, mais eux, c'est dit qu'ils vont le faire, au niveau de la terre entière, et quand ils auront fini, quand ils auront fini, avec leurs 42 mois là, c'est dit, ils vont mourir, et là, quand il y aura mort, les sceaux seront rompus entre les mains de celui qui est assis sur le trône, pourquoi ? Pour que le jugement puisse se céder, parce qu'on dit, on ouvre un premier sceau, voilà ce qui va arriver, on ouvre un deuxième sceau, voilà ce qui va arriver, on ouvre un troisième sceau, voilà ce qui va arriver, et tout, Donc voilà, Zacharie 3, nous situe, Zacharie 3, le verset 6 à 10, ça dit, l'ange de l'éternel fit à Jésus et cette déclaration, ainsi par l'éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici, écoute donc Josué souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont avec toi, car ce sont les hommes qui serviront de signe, voici je ferai venir mon serviteur le germe, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a sept yeux, sur cette seule pierre, voici je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour, en ce jour-là dit l'éternel des armées, vous vous inviterez les uns, les autres sous la vigne et sous le figuier, il dit j'enlèverai l'iniquité en un seul jour, quand, le jour où celui-là que l'éternel appelle Josué va mourir, Amen, le jour de l'enfantement, c'est écrit dans Esaïe, attendez je pense 56 peut-être, une nation peut-elle naître en une seule fois, Amen, mais c'est quoi, une nation peut-elle naître en un jour, mais c'est quoi ce jour-là, c'est dit, attendez, excusez-moi, Esaïe 63, verset 5, je regardais et personne ne pouvait m'aider, j'étais étonnée et personne ne pouvait me soutenir, alors mon bras-doigts m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui, j'ai foulé les peuples dans ma fureur, je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre, Esaïe 66, verset 8, qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de semblable, un pays peut-il naître en un jour, une nation peut-elle, une nation est-elle enfantée en un seul coup, à peine en travail, si on a enfanté ses enfants, ouvrirais-je le sein maternel, pour ne pas laisser enfanter, dit l'éternel, moi qui fais naître, empêcherais-je d'enfanter, dit-on Dieu, réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez d'oeil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire, dont la Jérusalem prophétisée doit naître, la nouvelle Jérusalem doit exister, elle doit venir à l'existence, et la Bible nous informe que, en un seul jour, ses enfants seront formés, c'est-à-dire que cette nation naîtra, comment, il y a plusieurs qui se sont arrêtés, sur la naissance physique de l'état d'Israël, tel que c'est là au Moyen-Orient, mais ici, Dieu est en train de parler spirituel, il est en train de parler de la naissance, de la nouvelle Jérusalem, dans ce sens que, par ce sacrifice-là, Amen, par cet enfantement-là, tous les enfants de Dieu qui se sont préparés, vont avoir cette conviction-là, cette assurance que, oui, enfin, ce qui a été prophétisé, voici la réalisation de ce qui a été prophétisé, mais c'est ceux qui se sont préparés, qui vont, au fait, bénéficier de cet enfantement-là, et les autres qui sont dans le monde, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, Amen, qui vont voir ce phénomène-là, qui vont dire, non, assurément, Dieu existe, Dieu existe, mais il n'y a que les enfants de Dieu, appelés les insensés, les folles et les fous, c'est eux qui seront laissés à l'extérieur, et, dont, Esaïe 66, dont, nous parle de cet enfantement-là, en un seul jour, Amen, parce que Dieu a déjà prévu cela, il a prévu, et, et, nous sommes dans le temps où nous allons, voir la réalisation, cela, alors, regardons aussi dans Zacharie, Zacharie 6, ça nous dit quelque chose, par rapport, toujours, à, aux messagers de la fin, Zacharie 6, nous informe, au verset, attendez, 11, 13, ça nous dit, c'est Dieu qui parle, Amen, il dit, tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes, que tu mettras sur la tête de Josué, fils de, Josadak, le souverain sacrificateur, tu lui diras ainsi par l'éternel des armées, voici un homme dont le nom est germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple éternel, il bâtira le temple de l'éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre, Amen, l'union régnera entre ce sacrificateur là, et puis, le sacrificateur, le sacrificateur qui n'est autre que notre Seigneur, Amen, c'est là encore l'une des preuves que, au fait, le Seigneur va désigner, un de ses enfants, un de ses serviteurs, pour pouvoir assurer la transition, sur la terre, pendant le millénium, alors que lui, Amen, sera dans la présence divine, intercédant, toujours pour nous, pour l'humanité, et gérant les affaires du ciel, Amen, et puis aussi, cet homme là, ce serviteur là, c'est un être humain rempli de péchés, n'est-ce pas, c'est quelqu'un comme toi et moi, ce n'est pas un ange, ce n'est pas, il n'est pas de la, il n'est pas de la classe de Jésus, Jésus-Christ, il est fils de Dieu, il est Dieu, Amen, mais, Jésus-Christ a voulu, par là, Amen, nous montrer son immense amour, c'est-à-dire, il est venu, pour faire de nous, des dieux, entre guillemets, Amen, Jésus-Christ qui est Dieu, est descendu, il est venu sur la terre, il a marché en tant qu'homme, pour faire de nous, des dieux, Amen, alors, il nous informe que dans son plan, Amen, il est parti, nous préparer une place, il reviendra, afin que, là où il est, nous aussi nous soyons, et il nous dit comment le plan va se réaliser, et il nous dit, qu'il désignera un serviteur, ici ça nous dit le germe, Amen, et on a lu tantôt, Jérémie 33, pour mentionner, qu'il descendra de David, tel que prophétisé, et dans Zacharie 3, voilà quelque chose qui nous est dit, qu'il faudrait qu'on comprenne, qu'on saisisse très bien, Amen, alors, cet agneau là, qui est au milieu du trône, il est là, pas parce qu'il est pur, de la classe de l'agneau Jésus, non, Jésus-Christ, c'est l'agneau des agneaux, Amen, et c'est l'agneau, je pense, il y a Amnos, et puis Arnion, je ne me rappelle plus des noms, Amen, j'avais enseigné là-dessus, mais, regardez ce qui se passe dans Zacharie 3, alors, vision du grand prêtre Josué, alors Dieu, nous présente ici la vision du grand prêtre Josué, Amen, regardez comment il est souillé, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser, vous voyez, Satan est toujours là pour accuser les gens, mais écoutez ce que Satan dit, l'éternel dit à Satan, que l'éternel te reprime, Satan, que l'éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu, oh Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange, l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revets d'abus de fête, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et il mire un turban pur sur sa tête, et il lui mire des vêtements, l'ange de l'éternel était là, Amen, donc, vous voyez, c'est un être humain, rempli de péchés, Amen, il bénéficie de la grâce de Dieu, et Satan, il a demandé au petit que non, il ne mérite pas, non, 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 et l'éternel reprime Satan, il dit allez Satan, Satan tais-toi, je te reprime, je te reprime, parce que c'est un tison, qui a été sauvé du feu, c'est-à-dire, Dieu est tellement compassion, il est tellement amour, Amen, qu'il nous fait saisir son plan, et puis, quand on essaie d'entrer dans sa pensée, on comprend que, Dieu le Père s'est incarné en Dieu le Fils, et Dieu le Fils est descendu pour s'incarner en chacun d'entre nous, Amen, et du nombre que nous sommes, nous ces enfants, nous sommes, écoutez, depuis les gens, depuis que le ciel se remplit, Amen, du nombre que nous sommes, dans la génération de la faim, Amen, Dieu dit, il y a quelqu'un là, qu'il va désigner, Amen, qui va être, le serviteur, qui va gérer les biens du Père, ça c'est la grâce de Dieu, Amen, alors comprenons cela, et, c'est cette personne là-dedans, qui est décrite dans l'Apocalypse 5, l'agneau au milieu du trône, et la personne qui est sur le trône, qui est comme cette pierre de jaspe, qui est cette pierre de jaspe, et puis de sardouan, ce n'est autre que l'alpha, l'oméga, qui n'est autre que notre Seigneur Jésus Christ, Amen, et, cette même personne là, Amen, que Dieu appelle Josué, c'est elle qui se retrouve dans l'Apocalypse 11, le verset 3, 8, parce qu'elle a été sauvée, comme un tison, Amen, qui a échappé au feu, alors, Dieu se servira de cette personne là, pour apporter le jugement sur la terre, avec les autres, évidemment, qui vont travailler avec lui, Amen, voilà ce qu'il nous dit, il dit, le 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtu de sac, pendant 1260 jours, ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers, qui se tiennent devant le Seigneur de la terre, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche, et dévore leurs ennemis, si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière, ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin que le tombe poigne de pluie, pendant les jours de leur prophétie, ils ont le pouvoir de changer les os en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront, Amen, et quand ils auront fini, Amen, ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme, le fera la guerre, les vaincra, et les tuera, donc, ils sont appelés à faire ce travail là, pendant 42 mois, Amen, Dieu a prévu ça comme ça, et Daniel 10, le verset 4 à 21, nous parle aussi de cette personne là, Daniel 10, excusez-moi, Daniel 10, le verset 4 à 21, ça nous dit, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, qui est I, desquels, je levais les yeux et je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins, une ceinture d'or du phase, son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air impoli, et le son de sa voix était comme le bruit de multitude, moi Daniel, je vis seule la vision, et les hommes qui étaient avec moi, ne la virent point aimer, ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher, je restais seule, et je vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposée, et je perdis toute vigueur, j'entendais le son, de ses paroles, et comme j'entendais le son, de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre, et voici une même tout ça, et secoua mes genoux et mes mains, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout, à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi, lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tiens debout, en tremblant, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour, où tu as eu à coeur, de comprendre, et de t'humilier, devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles, que je viens, le chef du royaume de Perse, m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès du roi de Perse, auprès des rois de Perse, je viens maintenant, pour te faire connaître, ce qui doit arriver, à ton peuple, dans la suite des temps là, dans la suite des temps, car la vision concerne, encore ces temps là, tandis qu'il m'a adressé, ces paroles, je dirigeais mes regards, vers la terre, et je gardais le silence, Amen, alors, Daniel a dirigé, ses regards vers la terre, ça veut dire que sa vision, il l'a eu, il était en haut, il a été transporté là, dans cet espace là, et voici quelqu'un, qui avait l'apparence, ceux des fils de l'homme, regardez, toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui, qui se tenait devant moi, mon seigneur, la vision m'a rempli des froids, et j'ai perdu toute vigueur, comment le serviteur, de mon seigneur, pourrait-il parler, à mon seigneur, maintenant, les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle, alors, celui qui avait l'apparence, d'un homme, me toucha, parce que Daniel l'appelle, le serviteur de mon seigneur, il dit, comment le serviteur, de mon seigneur, vous voyez, il est le serviteur, du seigneur de Daniel, et le seigneur de Daniel, ce n'est autre que notre seigneur, Jésus Christ, il est décrit ici, il dit, dans Daniel 10, le verset 8, il dit, son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme les flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à l'air impoli, on sait que, une telle description, ça ressemble à la description d'un, Apocalypse 1, et ce n'est autre que notre seigneur, Amen, alors Daniel appelle cette personne là, le serviteur de mon seigneur, comment il dit, comment le serviteur de mon seigneur, pourrait-il parler à mon seigneur, Amen, alors, il, alors il dit, il dit maintenant, les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle, alors celui qui avait l'apparence d'un homme, me toucha de nouveau, et me fortifia, et me fortifia, puis il me dit, ne crains rien, homme bien aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage, et comme il me parlait, je repris mes forces, et il me dit, comment mon seigneur parle, car tu m'as fortifié, que mon seigneur parle, car tu m'as fortifié, il me dit, attend, l'homme lui dit, courage, courage, et comme il me parlait, je repris les forces, et je dis, que mon seigneur parle, car tu m'as fortifié, ok, Daniel appelle seigneur, ok, Daniel appelle seigneur, je pense qu'ici, j'ai donné une mauvaise explication, ici, il dit, le verset 17, comment le serviteur de mon seigneur, pourrait-il parler à mon seigneur, c'est Daniel qui se dit, le serviteur du seigneur, il dit, comment est-ce qu'il se parlait, il se parlait à son seigneur, ok, là, maintenant, je viens de saisir le sens, maintenant, les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle, ok, le verset, le verset 20, il me dit, sais-tu pourquoi, je suis venu vers toi, maintenant, je m'en retourne, pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra, mais, je veux te faire connaître, ce qui est écrit, dans le livre de la vérité, personne ne m'aide contre cela, excepté, Michael, votre chef, alors, Daniel dit, il n'y a personne qui l'aide, il n'y a que Michael, or, ce que Daniel dit là, il est en train de citer, Apocalypse 12, allons-y regarder rapidement, Apocalypse 12, ça dit ceci, Apocalypse 12, le verset 7, ça dit, il y a guère dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, Amen, alors, il y a un combat entre les enfants de lumière, les enfants de ténèbres, Michel ou Michael, il se trouve du côté des enfants de lumière, et puis le dragon, il se trouve du côté des enfants de ténèbres, et ici, Daniel, il décrit la même situation, il dit, il dit, on est dans Daniel 10, il dit, comment le serviteur de mon seigneur, le verset 17, pourrait-il parler à mon seigneur, maintenant les forces me manquent, je n'ai plus de souffre, Daniel, il est abattu, Amen, et son corps, ne tient pas devant tant de présence, la présence divine, alors celui qui avait l'apparence d'un homme, me toucha de nouveau, et me fortifia, Amen, et, puis, il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage, et comme il me parlait, je repris les forces, et je dis, que mon seigneur parle, car tu m'as fortifié, et il me dit, sais-tu pourquoi il suis venu vers toi, maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, il s'en retourne, lui, pour combattre le chef de la Perse, Amen, le monde de ténèbres, Amen, la Perse, ça fait allusion à Satan, et puis son monde, et tout ça, et il dit, quand je partirai, voici le chef de Javan viendra, Javan c'est l'Allemagne, Amen, et donc c'est l'Empire romain, tout ça, et lui dit, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité, personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef, et nous sommes dans ce temps-là, Michael avait déjà commencé à combattre depuis longtemps, pour les enfants en lumière, et la Bible nous dit, il va se lever dans ce temps de la fin, pour combattre du côté des enfants, qui cherchent, qui aiment la lumière, qui marchent dans la vérité, Daniel 12, ça dit, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu, de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés, donc Michael, le grand archange, viendra combattre aux côtés des enfants de lumière, afin que la victoire soit, Amen, et Dieu est en train de te dire que, si tu es là en train de douter, tout Dieu est en train de te dire, tu es en train de combattre en position de vainqueur, parce que Michael est avec nous, il combat de notre côté, résonne le plus pour nous fortifier, pour laisser aller de côté les oeuvres de ténèbres, et puis vivre, et puis marcher selon notre Dieu, Amen, et retournons un peu dans l'Apocalypse Saint, dans l'Apocalypse Saint donc, on est informé, Amen, d'une situation à propos de cet agneau-là, au milieu du trône là, l'Apocalypse Saint s'est dit, le verset 3, « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder, et je pleurais beaucoup de ce que personne n'était trouvée digne, d'ouvrir le livre, ni de le regarder, et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Judas, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre, et ses sept sceaux, Amen, quand on lit ici, « Sûr et certain, ça frappe, c'est Jésus, Amen, mais Jésus Christ, dans cette révélation, va plus loin, il nous dit, que aucun serviteur n'est plus grand que son maître, Amen, le serviteur désigné, va passer par les mêmes choses que Jésus Christ s'est passé, Amen, et lui-même Jésus nous informe, il dit, cette scène se trouve dans l'Apocalypse 11, le verset 7, alors, tout cela pour dire que, Dieu a un plan, Amen, et, qu'il, nous révèle, dans l'Apocalypse, et il est important qu'on aille dans la prière, pour savoir, pour comprendre, pour saisir, au fait, moi je ne dis pas que je saisis tout, Amen, je cherche comme vous, et, j'aimerais tout simplement que, on ait l'esprit ouvert, pour, aller, saisir ce que Dieu a pour nous, et puis ça va nous donner de grandir, n'est-ce pas, parce que, toute révélation, nous propulse, plus proche de Dieu, et nous donne, de pouvoir, être équipé, Amen, pour ce combat final, alors, Apocalypse 10, nous parle toujours, du messager de la fin, Amen, que Jésus Christ, appelle son serviteur, Amen, ça dit, je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuit, et au dessus de sa tête, était l'arc-en-ciel, et son visage, était comme le soleil, et ses pieds, comme des colonnes de feu, il y a beaucoup de gens, j'ai entendu, qui disent, qu'à cette partie là, il s'agit de Jésus, mais moi je ne peux pas dire, qu'il s'agit de Jésus, parce que c'est écrit, il s'est dit, j'ai vu un autre ange, Amen, je ne peux pas dire, que c'est l'âge de Jésus, Jésus, il est fils de Dieu, il a marché sur cette terre, en tant qu'homme, mais Jésus, il est assis, à la droite du Père, Amen, Jésus est Dieu, il a gagné, sa place d'honneur, il est auprès du Père, et ça ne peut pas être Jésus ici, et c'est dit, au verset 2, il tenait dans sa main, un livre ouvert, il pose à son pied droit, sur la mer, son pied gauche, sur la terre, il cria d'une voix forte, comme rugit un lion, quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix, et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle, ce qu'on dit les sept tonnerres, ne l'écrit pas, et l'ange que je voyais debout, sur la mer et sur la terre, le va la même, droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, et les choses qui y sont, la terre, et les choses qui y sont, et la mer, et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'annonça ses serviteurs, les prophètes, quand cet ange-là, parce que rappelons-nous, dans l'Apocalypse 7, Jésus nous dit, il a sept anges dans sa main, il dit, il a sept étoiles, et il nous a dit que les sept étoiles, c'est les sept anges des églises, donc c'est des personnes, qui sont très actives, dans le jugement de Dieu, si on regarde bien, on va dire que le cinquième ange, le troisième ange, le deuxième ange, donc Dieu sait, comment il les a identifiés, donc dans sa main, figure cet ange-là, et Jésus-Christ se pointe sur cet ange-là, c'est cet ange-là, qui va, devant, qui va, jusqu'à l'homme assis sur le trône, l'homme qui est assis là, il va vers lui, pour prendre le livre, que l'homme tient en main, parce qu'il n'y avait personne capable, finalement, il y a une personne qui a été trouvée, Jésus a trouvé, quelqu'un, Amen, afin, d'assurer, l'intendance, Amen, de ses enfants, de la maison et tout, gloire, soit rendu à notre Dieu, Amen, alors, cette personne-là, donc c'est elle qui va vers Jésus, pour prendre le livre qui est là, et que contient ce livre, ce livre, il contient évidemment la loi de Dieu, il contient évidemment, les révélations divines, ce livre, Amen, c'est un livre qui est fondé, sur la doctrine de Christ, pas la doctrine des hommes, elle repose sur ce que les disciples nous ont enseigné, elle repose sur ce que Jésus, qui est venu nous apprendre, et Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il ne l'a pas abolie, il l'a accomplie, raison de plus, il faut qu'on comprenne que nous sommes appelés à accomplir la loi aussi, les dix commandements c'est pour nous, regardons, allons-y dans l'arche de l'alliance, allons-y, alors, dans l'arche, qu'est-ce qu'il y avait, il y avait, les dix commandements, les deux tablettes que Dieu avait remis à Moïse, il y avait le bâton du haron, Amen, ça c'est important, parce que Dieu nous conduit avec, d'une main de fer, et il y avait la manne qui est le pain, Amen, des éléments très très importants, et dans l'arche, qu'est-ce qu'il y avait, c'était ça, c'était ça qui était là, mais ces éléments-là, ils représentent Christ, mais qu'est-ce que Dieu a dit, il a dit, il va venir, parler à Moïse, entre les deux chérubins, donc au-dessus, il y avait deux chérubins, Amen, et les deux chérubins étaient sur le propitiatoire, si vous voulez, le couvercle, c'était là, et Dieu se manifestait là, Amen, là, et quand il parlait à Moïse, on voyait sa gloire, le peuple voyait sa gloire, mais Moïse avait une relation avec Dieu, et l'arche, le tabernacle, c'était une figure, des choses à venir, Dieu est en train de montrer par là, comment il voulait habiter, avec ses enfants, dans ses enfants, et aujourd'hui, nous savons qu'il habite en nous, si du moins, nous nettoyons notre corps, pour qu'il soit le temple du Saint-Esprit, et finalement, chaque temple va se retrouver, dans la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 22, 21, Amen, et c'est comme ça, qu'on va former un royaume de sacrificateurs, à la gloire de notre Dieu, alors, donc Dieu nous présente les choses, telles qu'il a décidées, telles qu'il les a établies, il est important, mes chers frères, chers sœurs, qu'on saisisse, Amen, l'importance de cela, et qu'on puisse se scientifier encore davantage, et à tous les jours, à tous les jours, ce n'est pas le temps d'ajouter quelque chose sur soi, mais c'est le temps d'en enlever, c'est le temps de se déplumer, de se déposséder de tout, alors, ne nous laissons pas berner, ne nous laissons pas tromper, par tous ces slogans, tous ces encouragements, nous disant de prendre des choses, ça c'est la souillure, nous sommes saints, alors nous devons être purs, dans un corps saint, corps, âme, esprit, pensée, tout ce que nous devons faire, c'est de travailler à être pur et saint, Amen, et, alors que nous faisons cela, le royaume de Dieu avance à grands pas, Amen, et les enfants de lumière, ils auront la victoire, sur ce monde de ténèbres, Amen, vraiment, voilà ce que je voulais vous apporter, selon ce que le Seigneur m'a montré, Amen, ce qu'il m'a donné de comprendre, de saisir, avec la révélation d'Apocalypse, et que le Seigneur nous donne encore d'approfondir cela, et de continuer, de venir devant lui, le cœur brisé et contrit, afin d'être trouvé digne, de faire partie, de ce groupe-là, les Racheter l'Éternel, dans ce temps de la fin où nous nous trouvons, Amen, que le Seigneur bénisse sa parole, je vous aime beaucoup, et Dieu davantage, Maranatha, Jésus revient, Amen, et Amen, Alléluia, je suis désolée, c'est un peu long, mais voilà, soyez bénis, je suis désolée, c'est un peu long, c'est un peu long, c'est beau,